... Ce soir, intéressons-nous à Philippe Poutou. Il a créé la surprise lors du dernier débat. Souvenez-vous, le candidat du NPA savoure sa nouvelle notoriété. Il mise sur sa personnalité autant que son programme. Tiffette de Tricorno, Thomas Pagar. Au milieu de la foule, Philippe Poutou ne passe plus inaperçu. Petit mot d'encouragement. Et séance photo, le candidat du NPA savoure sa nouvelle notoriété. Merci. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard des gens change depuis une semaine ? C'est clair qu'il s'est passé quelque chose au débat. Attention. Pardon, ça fait bizarre. Oui, il s'est passé quelque chose au débat, bien sûr. On me reconnaît. Beaucoup de gens qui me remercient, qui sont contents. Il y a quelque chose qui se passe. Exprimer la colère de cette manière-là, ça fait écho. Aussi applaudi que lui dans ses meetings, le t-shirt qu'il portait lors du débat, devenu un symbole. On a plutôt tendance à dire que ce sont les politiciens qui sont des véritables clowns, toujours accoutrés de la même manière. Ils sont tous pareils d'ailleurs, tous le même costard quasiment, pas la même marque sûrement et pas tout à fait le même prix. Mais enfin quand même, tous la même chemise, tous la même façon de parler. Et justement, ça tranche ça. Et aussi, c'est important pour l'ensemble de la population de voir qu'il y a quelque chose qui est complètement différent, qui est complètement même en opposition. Et donc il y a une certaine fierté, il y a une certaine identité sociale qui s'affirme là aussi. Philippe Poutou, l'ouvrier dans l'automobile. Philippe Poutou, l'ouvrier fait campagne auprès des siens, devant les usines ou auprès de ses employés lyonnais. Il dénonce la difficulté du combat syndical. Si c'est mise à pied, si c'est fin de contrat, du coup ça doit évidemment faire en sorte que les gens n'osent plus. Dans son programme, des mesures radicales. 32 heures de travail par semaine, un SMIC à 1700 euros net par mois. Nous ce qu'on met en avant, c'est l'interdiction du licenciement. C'est des protections, une vraie protection pour l'ensemble des salariés. Donc c'est ça. Et puis après, sur la précarité, nous on est contre évidemment tous les temps partiels. Mais ça veut dire à la fois mettre des lois de protection réelle pour les salariés, de donner des nouveaux droits. Mais en même temps, on sait que c'est parce que c'est un rapport de force qu'il faut. C'est des batailles sociales, c'est des résistances. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais c'est comment aujourd'hui on peut redonner confiance à l'ensemble des salariés. C'est le plus proche des ouvriers déjà. Puisqu'il lui-même est en bas de la même classe que nous. Ça pourrait être un bon président. Ça pourrait faire bouger les choses pour les jeunes, pour les salariés. Il participe à l'élection mais ne veut pas être président. Il veut même supprimer cette fonction, mettre fin au capitalisme par la révolution. La solution n'est pas dans une alternance de la droite ultra-libérale par une gauche ultra-libérale. qui veut faire d'autres choix politiques que ceux qui sont faits aujourd'hui pour transformer la société. Cette société est insupportable. C'est-à-dire que les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. Le monde est en train d'exploser sous la crise écologique. Et nous, on veut changer ça. Une politique d'extrême-gauche proche de la pensée trotskiste. Des idées d'avenir selon ces jeunes. On pourra avoir le pouvoir pour nous et pas pour les riches, pas pour le patronat. On veut construire une autre société, une société où les gens sont plus soumis à des boulots de merde, où il n'y a plus de sexisme, plus de racisme. Objectif pour le NPA, faire mieux qu'en 2012. Philippe Poutou avait obtenu 1,15% des voix. Et comme tous les soirs, nous vous emmenons jusqu'à l'élection présidentielle avec question de campagne. Laurence Théatin s'est rendue dans les QG pour s'entretenir avec les candidats sur leurs propositions pour les Outre-mer ce soir, l'immigration. François Fillon, quand vous dites qu'il faut mettre fin aux abus du droit du sol en Guyane et à Mayotte, clairement, que voulez-vous dire par là ? C'est simple, on a en Guyane et à Mayotte une immigration clandestine qui met en danger la cohésion sociale de ces territoires. Et donc ce que je propose simplement, c'est qu'en Guyane et à Mayotte, il n'y ait pas une automaticité de l'attribution de la nationalité française à quelqu'un qui est né sur le territoire maorais ou guyanais, deux parents étrangers en situation irrégulière. Donc c'est la fin du droit du sol ? Sur ces deux territoires. Le droit du sang ? C'est une exception au droit du sol sur ces deux territoires. Nathalie Arthaud, l'immigration, c'est une chance ou c'est une contrainte ? Moi j'ai toujours vu l'immigration d'abord comme une chance. En France, quand on n'a pas de boulot, on peut changer de région, mais ça arrive aussi parfois de changer de pays, et ça arrive parfois de traverser des mers. Eh bien cette liberté que nous avons, nous, je pense qu'il faut la donner à tout un chacun. Notre monde est inégalitaire, est injuste. Un pays comme la France, qui a prospéré sur la base de l'esclavage, il s'est beaucoup enrichi. Il met encement la misère aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, ces peuples qui vivent dans ces situations-là, eh bien bien sûr qu'on doit leur accorder ce droit élémentaire d'utiliser leurs jambes, leur énergie, pour essayer de sauver leur peau. Vous souhaitez un moratoire sur la délivrance des visas. Ça empêchera l'immigration clandestine ? Ça empêchera l'immigration légale, puisque ce sont des visas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation de Mayotte est telle qu'il faut à un moment donné un moratoire, il faut mettre les choses à place. Ça n'est plus possible. Là, à Guyane, c'est pareil. 25% d'enfants en Guyane sont étrangers. On ne peut plus, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens. Donc c'est vraiment au bénéfice, objectivement, des habitants qu'à un moment donné, faire preuve de fermeté, d'autorité et de faire respecter la loi, en réalité. Emmanuel Macron, à Mayotte et en Guyane, quelle est votre solution pour lutter contre cette immigration ? Je ne propose pas, pour lutter contre le problème de l'immigration, en particulier clandestine, de revenir sur les règles de la République. Parce qu'alors, soyons directs, clairs, et cohérents, ceux qui proposent ou celles qui proposent ça proposent de sortir la Guyane et Mayotte de la République. Il y a deux éléments essentiels à la réponse. Le renforcement des contrôles et des contrôles aux frontières. Il faut donc les renforcer et y mettre les moyens. C'est mon souhait et c'est mon engagement. Ensuite, l'autre réponse plus structurante mais indispensable, c'est le développement et les relations bilatérales avec ces États voisins. Et si vous étiez président, que feriez-vous ? C'est la question à laquelle ont répondu plusieurs citoyens de chez nous. Tout de suite, notre rubrique, « Si c'était moi » avec Ludivine Gueulé-Oulac et Emmanuel Gia. Si j'étais président, je me donne trois mois. Je réunis le MEDEF, je réunis la plupart des partenaires sociaux pour voir comment baisser le taux du chômage. Ainsi, baisser aussi les charges pour les entreprises. Une entreprise en ce moment ne peut pas fonctionner avec autant de charges. Donc, j'ai envie d'alléger pour permettre aux entreprises d'embaucher plus. Mon objectif là, en ce moment, en tant que président, je veux donner plus de richesse. Les jeunes ont également leurs mots à dire sur cette élection présidentielle. Voici « Paroles de jeunes », réaction recueillie par Ludivine Gueulé-Oulac et Emmanuel Gia. Je suis plus pour Mélenchon et après, ils sont dans un débat. Je ne sais pas trop le débat, je regarde plutôt ce qu'ils font et ce qu'ils pourront faire. Après, je vais voter, j'ai reçu ma carte présidentielle. Mais moi, mon papa, même, il est policier municipal. Donc, ce qu'il m'a dit de faire, s'il m'a de voter pour Mélenchon, je vais voter pour Mélenchon. Mais je vais d'abord regarder ce qu'ils peuvent apporter pour la Guadeloupe, pour la France, pour l'Europe. J'attends vraiment le jour des élections pour vraiment regarder si je vote ou pas. Qu'est-ce qui vous déciderait ? Je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes paroles. On nous promet tout le temps des choses et on ne voit pas de résultats. Donc, je ne sais pas encore. La présidentielle qui se joue également sur Internet, ça bouge sur le web. Yasmina Yaku nous a rejoint. Bonsoir Yasmina, quelles sont les dernières nouvelles ? Bonsoir. Donc, on peut dire que sur le web en ce moment, les candidats font la chasse aux indécis. Si je vous dis 47 millions, 47 millions, c'est le nombre de Français qui ne sauraient pas encore pour qui ils iront voter lors de cette présidentielle. Et ces indécis se font connaître sur les réseaux sociaux. Peut-être on appelle à l'aide car il faut le reconnaître avec ces 11 candidats difficiles de toujours s'y retrouver. D'autant plus que des affiches détournées se sont mêlées aux affiches officielles de campagne. On les retrouve sur les panneaux, bien évidemment, mais elles circulent aussi sur Twitter, Facebook ou Instagram. Elles ont vocation à caricaturer les hommes politiques. Et ces affiches font référence à l'actualité de cette campagne ? Oui, tout à fait, Christelle. Leur message n'a pas été choisi au hasard. Elles reprennent bien évidemment les nombreuses affaires de cette présidentielle. Un petit exemple, celle de Pinocchio qui dit « Jiminy Cricket n'a jamais été mon assistant parlementaire ». Allusion à peine voilée à l'affaire François et Pénélope Fillon. Ou encore celle qui dit « juste votez le blanc ». On reconnaît le personnage du film Le Dîner de Con. Et cette fois, le message porte sur le vote blanc qui n'est pas pris en compte. Des affiches amusantes, mais avec une certaine symbolique, comme toujours sur le web. Merci Yasmina. On vous retrouve tout à l'heure pour le grand débat et demain pour d'autres infos. Merci. Ainsi s'achève notre page consacrée à l'élection présidentielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501